Musique Vous avez vu ce sondage ? 89% des mortels de l'Antiquité trouvent que les dieux grecs ne sont pas drôles. Comment ça pas drôle ? C'est eux qui sont pas drôles. Avec leur philosophe, leur géométrie, leur démocratie, on s'amuse beaucoup plus sur l'Olympe qu'à Athènes ou à Sparte, je vous le garantis. Leur nouveau truc, c'est le mythologiquement correct. Ils sont devenus hyper susceptibles, hyper premier degré. On était vachement moins coincés à mon époque. Ouais, maintenant il y a plein de sujets dont on a plus du tout le droit de rire. C'est clair qu'un humour à la homer des proches aujourd'hui, ça passerait plus du tout. On me dit que des hébreux se sont glissés dans la salle. Ouais, enfin je suis désolée, les blagues racistes ou homophobes à la Yabon Athéna, moi je vais pas les regretter du tout. En tout cas, si tu prends tous les derniers spectacles qui ont marché dans l'Antiquité, c'est que des tragédies hyper dark dans le genre Phèdre, Antigone ou Éphigénie. C'est con parce qu'on peut être vraiment marrant entre nous, mais on est perçus par les autres mythologies comme un panthéon trop sérieux. Non mais c'est sûr qu'on a un énorme potentiel pour faire rire, mais on l'a pas assez exploité. Vous savez quoi ? Le Aristophane Comedy Club organise une scène ouverte tous les vendredis au Théâtre Antique d'Épidore. On n'a qu'à aller tester des sketchs devant un public de mortels, on verra bien si ça marche. Ça va ? T'as pas le trac ? Mais non, t'inquiète, ils sont chauds comme Adès. Et là, mon mari, qui venait de rentrer de 10 ans de voyage d'affaires, me dit en regardant mon cul, Pénélope, t'es peut-être pas capable de terminer une tapisserie, mais visiblement, t'as pas de problème pour terminer une pâtisserie. Oh, merci ! Maintenant, faites-vous bruit pour accueillir à nouveau sur cette scène Zeus, qui nous vient directement de l'Olympe. Attention au coup de foudre. Bon, dites donc, vous savez pourquoi la Déséra est devenue blonde platine quand elle s'est rebaptisée Junon ? Parce que gréco-latin... Latin. Ça marche moyen, quand même. Allez, on y croit, on essaye autre chose. Monsieur et madame Zeus ont un fils, comment s'appellent-ils ? Vous trouvez pas ? Ben, on fait pas d'omelette sans casser des... Ben oui, parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des Zeus. Ils sont cons comme des mythes, ces mortels. Ah non, mais c'est horrible. On est vraiment pas drôles, en fait. On est condamnés à vivre pour l'éternité dans une tragédie. Il y a peut-être une solution. Vous avez toujours le numéro de Pandore ? Bon, qu'est-ce que c'est ? Le rire en boîte. Ce sont des rires préenregistrés qu'on utilise dans des séries un peu moyennes, pour susciter l'adhésion des spectateurs. Les monothéistes l'ont fait avec la Bible, ça a super bien fonctionné. Tu veux dire qu'on n'a pas besoin d'écrire des trucs drôles ? On peut juste balancer le sonore et ça devient hilarant ? C'est heureux temps n'est plus, tout a changé de face. Depuis que sur ces bords, les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphan. J'entends. De vos douleurs, la cause m'est connue. Phèdre ici vous chagrine et blesse votre vue. Bon, les amis, il faut qu'on se grouille là. Je vous rappelle qu'on est invité à dîner chez Fight's Toast quand même. Ah oui, ben faut mettre le turbo alors. Parce que Hadès Rochechoir, c'est à perpète les oliviers. Je sais pas pourquoi il s'est installé dans un quartier pareil. On peut demander à Apollon de nous y conduire. Ça ira vite comme ça. À ce temps-ci, on va se taper tous les embouteillages sur le Styx. Et puis je sais pas si vous avez essayé de trouver une place de stationnement dans la mythologie récemment, mais c'est vraiment l'horreur. Et puis si c'est pour se faire rayer les portières du char du soleil en pleine Hadès Rochechoir, merci bien. Pourquoi on prendrait pas plutôt le métro ? Les mortels n'arrêtent pas de nous critiquer sur le mode. Les dieux de l'Olympe se croient supérieurs à tout le monde. Comme ça, on montrerait qu'on peut être proche du peuple. Ah ouais, bonne idée. Hermès, tu gères ? Euh, je suis le dieu des voyageurs. Je suis pas le dieu des plans foirus de dernière minute, mais bon. C'est quand même assez cher les tickets. Heureusement qu'on a la carte famille nombreuse. Ouais, t'as un abonnement, toi. J'ai piqué le passe-navignon des argonautes. Oh là là, on va galérer pour l'itinéraire. Y'a combien de changements ? On peut passer par Champs-Elysées et échanger à Montparnasse, non ? Tu dis ça parce que c'est les seules stations dont t'as entendu parler dans ta mythologie. Oh, ben, tu commandes ! C'est sympa l'ambiance, en fait. Tous ces mecs de la mythologie précolombienne qui font de la musique... Pour la fuite de Pan, pardon, mais faut demander un copyright. C'est hallucinant, le monde à l'heure de pointe. La ligne 2, c'est pire que le cheval de Troyes, en fait. Faites gaffe, les filles. Il paraît qu'il y a des gros pervers qui en profitent pour se frotter contre vous. Bah, ça nous changera pas vraiment de la mythologie, hein. Y'a pas un truc qui vous frappe, là. On est dans le métro grec, et y'a quasiment pas un seul passager du wagon qui soit issu de notre panthéon. Oh, enfin Zeus ! C'est quoi ces remarques de gros provincial ? C'est génial, justement ! C'est comme un voyage à travers les mythes du monde entier, mais juste au pied de l'Olin. Excusez-moi de vous déranger pendant votre trajet. Et allez, encore un mec qui fait la manche. Et attendez, c'est pas Héraclès ? En la rue, depuis 7 mois, j'ai perdu mes 12 travaux et je suis toujours à la recherche d'un emploi. Il a pris cher, hein, disons. Si vous pouviez me dépanner d'un ticket-restaurant, d'une ou deux au bol, pour rester propre et nettoyer les écuries d'Ogias, ou juste un petit sourire... Des Pip-Pockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Ah bah pour ça, on risque rien ! On a quand même le dieu des voleurs avec nous, pas vrai, Hermès ? Oui, enfin bon, c'est pas mon job principal non plus. Mesdames, messieurs ! Ah bah dites, chérie, là ! Voilà Ulish, maintenant ! Moi, grand malheur ! Famille, moi, restez Ithaque ! Pas pouvoir entre mes sons ! Je me rendais pas compte à quel point la mythologie gréco-latine s'était paupérisée ces derniers temps. Hé, attendez, c'est notre station, là ! Oh, les enfants de pitié ! Bah quoi ? Je me suis fait piquer ma foudre ! J'ai une foudre tombée du camion, si ça peut te dépanner ! C'est fou ! La seule fois où Dieu se prend le métro, il se fait dépouiller ! Non mais t'es un peu tarte aussi ! Personne ne prend la ligne 2 avec un éclair à What Me Lo Ball qui dépasse de sa poche ! Euh, je sais plus trop si j'ai envie d'y aller, finalement ! Mais si, c'est hyper sympa de retrouver ses copains de promo de 6ème ! Non mais le côté on s'était dit rendez-vous dans 1000 ans, c'est un peu cliché, non ? Si ça se trouve, personne va venir ! Attends, déjà, il y en a plein qu'on n'a pas vraiment perdu de vue ! D'ailleurs, j'ai eu Achille au téléphone, il a annulé la prise de 3 pour pouvoir être là ce soir ! Et puis les autres, ça va être marrant de voir leur tête, comment ils ont vieilli, tout ça ! C'est où le rendez-vous, déjà ? Place du Panthéon, dans notre taverna habituelle ! Euh, tu crois qu'il y aura Séverine ? La petite sirène boulotte que t'essayais de draguer dans les cours de piscine ? J'espère bien que non ! Cette espèce de morue ! Ça a changé, le quartier greco-latin ! Il n'y a plus que des boutiques d'Hermès ! Ah ben, ils sont tous déjà arrivés, j'ai l'impression ! Oh mais non ! Zazéra ! Vous êtes toujours ensemble ! Oh là là, mais trop trop de souvenirs ! Mais Némosine, t'as pas changé ! Et toi, Jason, c'est quoi cette toison d'or ? Quand je pense que tu t'habillais qu'en jogging ! Tenez, vous êtes servis ? On a commandé un cubi d'ouzo ! Homère, un petit verre ? Wow, Atlas ! Mais t'es devenu archi-balèse ! Ben oui, comme tu vois, je porte le monde maintenant ! Quand je repense au scandale que ta mère avait fait chez la CPE à cause du poids décartable... Hum, vous savez que j'ai recroisé la prof de maths ? Madame Thévenard, elle est toujours vivante ? Toujours aussi timbrée, surtout ! Je l'ai trouvée collée à un carrefour à la sortie de Thèbes à poser des questions à des inconnus qui passaient dans la rue ! Le nombre de fois où elle nous a sorti des intérots-surprises le lundi matin ! Alors, vous prenez vos copies et vous répondez à la question Qu'est-ce qui a quatre pattes le matin, deux le jour, trois le soir ? En utilisant le participe présent et le théorème de Pythagore ! Et Madame Bergeau, la prof de lettres qui supportait pas qu'on garde les casques dans la classe ? Et vous jetez tous vos chewing-gum dans la corbeille ! Je ne veux pas d'une classe de ruminants ! Ça vaut aussi pour le minotaure ! Et vous vous souvenez de la fois où Icar avait essayé de faire le mur en se collant des ailes dans le dos et qu'il s'était craché sur la voiture du proviseur ? Mais c'est parce que j'avais utilisé de la colle Cléopatra aussi ! Purée, Mnemosyne, t'es vraiment la déesse de la mémoire ! En tout cas, c'est trop génial de vous revoir tous ! Bon comme tout ! Franchement, faudrait qu'on refasse ça plus régulièrement ! Vous savez quoi ? Ça me donne hyper envie d'écrire un bouquin sur notre promo ! Un truc qui retracerait un peu les trajectoires de tous les dieux de la 6ème baie ! Alors, pardon de te décourager, Homer, mais j'ai peur que ça fasse chier tout le monde à part nous, quand même ! Lui dit pas ça ! Il est capable de faire une chanson à la place ! Bon bah, y'a rien à faire ! Vous arrivez toujours pas à faire rentrer votre cheval dans la ville de Troyes ? Non, non, ça c'est bon, on les a tous massacrés ! C'est juste que les enfants ne lisent plus du tout ! Ah bon ? À mon époque, on dévorait 20 000 lieux sous Homer, ou les bouquins de la Bibliothèque Rose d'Alexandrie comme une série Gregflix ! Tu crois pas que c'est juste qu'ils ont des centres d'intérêts différents ? L'Iliade, l'Odyssée, ça manque quand même un peu d'imagination, non ? Ouais ! Je suis sûre que si on réécrivait un peu notre mythologie dans le style de J.K. Rowling, on aurait beaucoup plus de succès ! Olaf Express, embarquement immédiat ! Sonne les dieux et déesses inscrits à l'école des sorciers sont invités à monter à bord ! Cisive, attends, je t'aide à pousser ta boue ! Ah non, mais c'est bon papa ! Je peux m'asseoir ici ? Y'a plus de place d'où le part ? Euh, bah oui, bien sûr ! Au fait, je m'appelle Apollon, Apollon Weasley, et toi ? Harry, Harry Jupiter ! Alors c'est donc vrai ? Tu as vraiment une cicatrice en forme de foudre ? Oui, j'ai été élevé dans un placard sous le escalier d'une grotte en crête, allaitée par la chèvre à Maltais, et maltraitée par Kronos et Rhea Dursley. Et toi ? Oh non, moi, ça va, je... Oh, vous êtes les nouveaux dieux ? Je me présente, Athena Granger, et voici ma chouette copirate ! Devriez mettre vos toches de sorciers, on ne va pas tarder à arriver. Cette salle de banquet est incroyable ! De la moussaka, du tarama, du tsatsiki ! Je sens que cette année va être mythique ! Mais qui est cette fille avec des vipères dans les cheveux ? Métis Malfoy, elle fait partie de la maison Serpentard. Lui, c'est Eol Diggory, de la maison Pouf Souffle. Jeunes gens, jeunes filles, bienvenue dans notre vénérable établissement. Je suis Ouranos Dumbledore, le directeur de cette école, et voici mon adjointe, Gaia McGonagall. Vous allez apprendre ici à devenir de vrais sorciers de la mythologie gréco-latine. Dès demain, vous retrouverez vos professeurs, Pity Trelawney, votre professeur de divination, Asclepios Rog, votre professeur de potions, et Thanatos Lockhart, professeur de défense contre les forces du mal. Nous allons apprendre aujourd'hui à nous servir d'un ballet. Est-ce que c'est la démonstration ? Incroyable ! Elle est super douée ! Pas étonnant qu'elle sache se faire dure d'un ballet. C'est quand même la déesse de la vie domestique. Regardez, le ciel est devenu tout noir ! Oh mon dieu, c'est lui, le vrai créateur de nos aventures ! Celui dont on ne doit pas prononcer le nom ! Vous voulez dire Lord Voldomère ? Quoi de maudit, Harry Jupiter ! Vous avez essayé de m'humilier avec votre transposition débile de la mythologie en version fantaisique ? Je vais vous détruire, votre civilisation grecque ne sera plus que ruine et boutique de kebab ! Ah 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 ! Bon alors, vous savez tous que cette année encore, notre mythologie n'a pas réussi à équilibrer ses comptes ? Alors je ne sais pas si c'est à cause de la guerre de Troie ou des travaux de peinture dans le palais sous-marin de Poséidon, mais on est ultra déficitaire ! Et des pensions alimentaires de Zeus, on en parle ? En tout cas, ça ne peut plus durer. Il y a un vrai risque de faillite, et c'est pourquoi nous avons demandé à deux grands spécialistes des montages financiers et de la spéculation boursière de venir nous aider. Vous avez tous entendu parler du roi Midas, ancien trader de la Société Générale ? Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et en ce moment, on en aura bien besoin. Il a peut-être fait de l'or, mais il a surtout fait de la tôle ! Et voici également Hubris, la déesse de la démesure et de l'arrogance, dont nous allons avoir très vite besoin si on ne veut pas se retrouver dans la Moussaka jusqu'au cou. Bon, alors c'est quoi votre plan ? On s'est dit que ça faisait longtemps que l'Olympe aurait dû être introduit en bourse. C'est complètement anormal à votre niveau de notoriété que vous n'arrivez pas à monétiser davantage votre mythologie. Avec un peu de toilettage, vous devriez pouvoir entrer directement dans les sociétés du 8 à 40. Nous allons dégraisser un peu les effectifs avec une suppression des divinités subalternes, comme l'émoire ou les muses. Il faut encourager la flexibilité et la polyvalence sur le modèle des 12 travaux d'Hercule. Il faudra aussi regrouper les services sur un seul et même site. Hades et les Enfers devront partager un open space sur l'Olympe avec le juridique et la comptabilité. Et puis ce qu'on va faire très vite, c'est rebaptiser certains des dieux pour les rendre plus attractifs. Des vieux noms grecs, c'est plus du tout sexy pour un investisseur. Au début, on avait pensé à tout latiniser. Genre Jupiter à la place de Zeus, Junon pour Hera, Diane pour Artemis, etc. Mais notre bureau d'études a établi que c'était surtout les noms de la mythologie anglo-saxonne qui faisaient le plus vent. Nous aurons donc le dieu de la foudre, Brandon. La déesse de la sagesse, Shirley. Patsy, déesse de la beauté. Boonie, dieu de la mer. Dick, dieu de la guerre. Wow ! Ça fait du bien. Quel gros con ces deux-là ! Leurs têtes quand tu les as balancées par la fenêtre dans le tartare. Ouais, mais en attendant, on a toujours notre problème de solvabilité de l'Olympe. J'ai une idée. Et si on faisait une scope ? Une quoi ? Une société coopérative et participative. Toute la mythologie grecque est divisée en parts égales qui appartiennent à chacun des personnages qui la constituent sans ordre hiérarchique. Ça a marché dans le Larzac. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas à Ithaque. Mais pourquoi pas un kiboutz ? Donc on y est. Tu préfères être acheté par un fonds de pension babylonien ? Oh, purée, mais... Mais c'est quoi cet embrouille ? J'ai pas signé pour rouler la boule de sésive, moi. Et moi, tu crois que j'avais envie de soutenir la voûte céleste à la place de cette grosse truffe d'Atlas ? Je passe la parole à Leto, notre camarade déesse de la maternité. Alors, je propose de mettre au vote la question de la garde des enfants. Que ceux qui sont pour que les dieux de l'Olympe se chargent eux-mêmes du babysitting de leurs enfants illégitimes, lève la main. Je me demande si on n'a pas fait une connerie, finalement. Déesse chasseresse, fille du grand Zeus et de Leto, reçois cette offrande votive de ton humble servante. Que par ce sacrifice et célibation, ton auguste protection nous protège... Mais t'es malade ou quoi ? Fais surtout pas ça ! Hein ? Mais c'est quoi le problème ? Mais enfin, regarde ! T'es en train de faire brûler une offrande de poulet aux olives et à la feta ! Ben quoi ? C'est hyper bon ! C'est les recettes méditerranéennes d'Otolenghi, le chef hébreu qui cartonne en librairie. Attends, ça fait combien de temps que tu travailles au sanctuaire d'Artemis ? Ben en fait, c'est ma première semaine. Bon écoute, si tu veux garder ton CDI à Éphèse, t'as intérêt à un peu te renseigner. On ne peut pas faire des offrandes de fromage à la déesse Artemis ! Elle a une méga intolérance au lactose. Si elle s'aperçoit qu'on lui a envoyé de la feta, on va toutes devoir retourner bosser chez Télé-McDonald's. Je savais pas que les dieux aussi pouvaient avoir des allergies alimentaires. Ah ben avant, ils mangeaient tout, ils mangeaient même leurs enfants. Mais la nouvelle mode dans la mythologie grecque, c'est les régimes particuliers. C'est devenu une galère insupportable d'organiser des banquets sur l'Olympe. Bonsoir, bonsoir ! Hé, salut Homer ! T'as l'air hyper content, dis donc ! Hé ouais, j'avais envoyé mon manuscrit de l'Iliade chez Gallimard et ils m'ont dit qu'il fallait que je retravaille un peu mais qu'il trouvait ça prometteur. Wouah, mais c'est cool ! Ça s'arrose, ça ! Dionysos ! Allez ! Ouzo à gogo ! On digne quoi avec ça ? J'ai chassé un sanglier cet après-midi. On peut se faire un barbecue ? Pitié, Artemis, on a dit qu'on arrêtait avec la viande. Moi, je vous préviens, j'ai décidé d'être végétarienne. N'importe quoi ! Tu t'es cru dans la mythologie hindoue ou quoi ? On peut toujours se faire livrer une casserole de moule frites chez Apollon de Bruxelles ? Ah non, pas de fruits de mer, ça me donne des boutons sur les fesses. Dit la fille qui dort dans une coquille Saint-Jacques. Bah, le truc le mieux, c'est peut-être qu'on se fasse chacun des petits sandwiches à ce qu'il veut, non ? Ah, mais attends, Déméter ! Vire-moi ta gerbe de blé du plan de travail ! On est au moins trois ici à avoir dû renoncer au gluten. Comment t'espères qu'on s'enfile des sandwiches ? Non, mais Estia, dis pas ça pour te vexer. C'est cool que tu sois la déesse des récoltes, mais tu voudrais pas plutôt faire des plantations de tofu ? Au fait, je ne sais pas si les sirènes vous ont dit, je n'ai plus du tout le droit de prendre de sel. Déjà, rien que le fait d'habiter m'a aussi interdit le sucre. À force d'avoir été nourri exclusivement de miel par la nymphe Mélissa, j'ai un taux de glycémie et un cholestérol de dingue. Sinon, Arès est crudivore, Castor et Pollux sont allergiques aux oeufs, Hera aux fruits à coque, et la dernière fois que Pris a pas touché du latex, il a eu un œdème de Quink. Enfin, a priori, le latex, on ne le mange pas. On n'a qu'à cuisiner directement des antihistaminiques à la vapeur, dans ce cas-là. Ah, mais sans déconner, ça devient compliqué pour tous manger ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, sérieux ? Oh, non, mais t'inquiète, ils ne veulent rien aujourd'hui. Comment ça, ils ne veulent rien ? Apparemment, ils ont décidé de faire le ramadan. Oh là là, je viens de voir le dernier film de Brandon Wagner, c'est incroyable. Ah ouais, ça parle de quoi ? C'est une bande de braqueurs de la mythologie germanique qui réussissent le casse du siècle en expliquant l'or du pain gardé par un dragon, je ne te dis pas, le suspense de fou. Oui, bon, c'est un peu banal comme histoire. Tu dis ça parce que t'es jaloux, Hermès ? Comment ça ? Bah, je veux bien que tu sois le dieu des voleurs, mais jusqu'ici, à part piquer des petites culottes d'Aphrodite sur le fil à linge, on t'a pas vu braquer grand-chose dans la mythologie grecque. N'importe quoi. C'est juste que je suis aussi le dieu des marchands, le dieu de la communication et le dieu des voyageurs. Alors excuse-moi d'être un peu busy, si tu veux. Non, mais c'est vrai que si t'étais vraiment dans le game, tu montrais une opération qu'on aurait de la gueule, quoi. Ulysse, il y a quelqu'un à la porte, toi. Écoute, j'ai un coup incroyable à te proposer. Non, excuse-moi, Hermès, mais j'ai complètement coupé avec tout ça. Après l'Odyssée, j'ai arrêté de déconner. Enfin, j'ai besoin de toi. Sérieusement, Ulysse, l'homme aux mille ruses, tu peux pas juste finir ta vie dans ton pavillon à Ithaque et lire avec ta femme des revues spécialisées dans la tapisserie. Alors, je t'explique le truc. Le roi Crésus a prévu de transférer sept tonnes d'or du sanctuaire de Delphes vers l'Acédémone la semaine prochaine. Une occasion comme ça, il n'y en a pas 50 dans l'Antiquité. Attends, mais le sanctuaire est un des lieux les mieux protégés de la mythologie. Bah oui, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe composée des meilleurs. Je compte sur toi pour les convaincre, Ulysse. Pour commencer, il faut aller voir Dédal. Lui seul sera capable de concevoir les plans pour échapper au système de surveillance. Un peu plus à droite. Mais non, pas si bas. Pas si haut non plus. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un empoté pareil ? On a un job pour toi, mais je sais pas si t'auras la compétence technique suffisante. Pour endormir Cervet, on va demander à Hypnose. Dionysos va enivrer les gardiens de la première salle. Et Orphée chantera pour distraire l'attention des gestales. Et Rose pour neutraliser la vidéosurveillance. Chronos surveillera le timing. Arachnée déjouera les pièges posés au sol. Mnemosyne, la déesse de la mémoire, retiendra tous les codes. Tu es sûre de pouvoir te souvenir de celui du coffre à 16 chiffres ? Euh, Ulysse, tu me souviens de ton numéro de téléphone fixe dès qu'on était en sien et main, alors... Quant à Métis, la déesse de la ruse... Euh, excuse-moi une seconde, c'est Pénélope. Oui, ma chérie ? Non, je suis avec Hermès. Non, mais... Mais on avait dit que... Ok, ok, non, ne crie pas. Écoute, je suis désolé, Hermès. C'est un super plan, mais je vais pas t'aider cette fois-ci. Ma femme est hyper vénère. C'est vrai que je lui avais promis qu'on irait avec les argonautes à Arcachon. Je peux vraiment pas lui faire ça, tu comprends ? Ok, ok, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai, on voulait juste taquiner, Hermès. T'es un vrai voleur, t'inquiète. Ouah, mais c'est cool ce dîner, là. Chips, moussaka, ouzo, feta. C'est la fête, dis donc. Ouais, c'est Hermès. Il a dévalisé le supermarché. Bon, tu viens ? Sinon, je me remets à ma tapisserie, moi. Attends, t'aurais pas vu mon casque ? Ça fait une plombe que je le cherche et... Ulysse, il est sur ta tête, ton casque. Ah mince, je suis con. Ok, on est bon. Enfin non, il faut qu'on achète une bouteille pour le dîner, on va pas arriver les mains vides quand même. Oh bah, je sais très bien où on va aller. Il y a un petit caviste qui vient d'ouvrir au pied de l'Olympe, Ganymede, il paraît qu'il est génial. Ah bon ? Oui, la tonnelle des Danaïdes, le mec a fait toute sa carrière comme sommelier à la table des dieux avant de s'installer à son compte. On pourrait peut-être l'essayer. Et encore un truc de bobos gréco-latins qui savent plus quoi faire de leurs obols. C'est pas un peu chichiteux ? En tout cas, il a des super commentaires sur Meet Advisor. Vous sentez l'arôme de Moussaka ? Ah oui, c'est fou. Avec un peu de tzachi qui est en attaque, non ? C'est vrai qu'il est bon. On part sur une caisse alors ? Excellent. Maxence, tu tournes au cube ? Nickel. Et si vous êtes un peu joueur, essayez de repasser un jeudi. On organise des dégustations à l'aveugle avec Homer. À nous. Vous savez un peu ce que vous cherchez ? Bah, on a eu une mauvaise expérience récemment avec un château Cerbère, alors on voudrait quelque chose qui tape un peu moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, vous avez frappé à la bonne porte. Moi, tous les vins produits dans le tartare, la bourrée de soufre et qui vous font une gueule de chien à trois têtes le lendemain matin, j'ai arrêté depuis longtemps. Pour le reste, on n'a pas trop d'a priori. Ça tombe très bien parce qu'on a un château des dalles de chez Minos en dégustation. Alors c'est un petit vin crétois qui va très bien sur du tarama ou sur de la chair humaine. Si vous aimez le vin naturel, vous avez entendu les rares de dingue. Tenez, minute découverte. Il a un petit goût de pisse de vache quand même, non ? Ah bah si la question c'est est-ce qu'il a poussé sous le cul du Minotaure, là je peux pas vous assurer du contraire. Bon, mais si vous cherchez quelque chose de puissant et qui raconte une histoire, je peux vous proposer aussi les larmes des atrides. Là, on parle d'un vin avec un grand V comme vendetta. On est sur un raisin de corinthe mélangé avec du sang. C'est travaillé directement au domaine par Agamemnon et ses enfants. Et en un peu plus léger ? Plus léger... Alors... Tchic tchoc 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 tchouc... Ah, voilà ! Le Clos des Nymphes. Ça a exactement la même bouche que l'Ambroisie qu'on sert sur l'Olympe mais avec deux zéros en moins sur l'édition. Ah bah c'est bien ça ! On peut le goûter ? Je peux pas me permettre de vous ouvrir toutes les bouteilles quand même, hein ? On n'est pas non plus chez Télé Mac Donald. Enfin, si vous me faites confiance, vous pouvez vraiment vous amuser avec ce vin-là. Et si on partait plutôt sur de l'Ouzo ? Eh bah c'est malin ! Il nous a virés. Et à cette heure-ci, bonjour la galère pour trouver un autre truc ouvert. Comment il se l'a raconté sérieux ? Salut Hélène ! Désolée, on arrive tard. T'en fais pas ! Achille et Patroc sont pas encore arrivés. Ah mais non ! C'était pas la peine d'apporter du vin ! Euh... C'est un cubi de tequila. Oh purée, il fait chaud aujourd'hui. On peut pas demander à Eole de nous faire livrer des ventilateurs sur l'Olympe. Je transpire tellement que j'ai le cul qui colle au coquillage. Ça me rappelle nos dernières vacances à Mykonos. Et vous avez prévu d'aller où cet été d'ailleurs ? On a réservé un bagallot dans le Tartare. Vu qu'avec le virus, on peut plus voyager hors de notre mythologie et autant viser un endroit où on est sûr de pouvoir se baigner sans mourir de froid. Enfin, se baigner dans le l'été, c'est pas sûr que tu ramènes beaucoup de souvenirs. Ah moi, en vacances, j'oublie tout ! Salut la compagnie ! Hein ? Hadès ? Mais qu'est-ce que tu fais en dehors des enfers ? C'est le réchauffement global de la mythologie. Avec une augmentation de 2 degrés de température moyenne dans le Tartare, même pour les morts, c'est plus vivable. Du coup, on est bien obligés de déménager. Bon, pour le moment, on a juste pris Cerber avec nous. Il y a Sisyphe qui nous aide à porter les bagages, mais il y a tous les autres qui débarquent bientôt en principe. Vous allez bien nous trouver un canapé-lit sur l'Olympe, non ? Des réfugiés climatiques. On a des réfugiés climatiques dans notre mythologie maintenant. On aura tout vu, avant. Enfin, en même temps, pardon, c'est pas comme si on nous avait pas alertés depuis des années. Vous avez lu le dernier rapport du grec ? Ils annoncent une hausse des températures dans tout le bassin méditerranéen et des phénomènes extrêmes dans l'ensemble des mythologies. Inondation dans la mythologie germanique. Vents violents dans la mythologie scandinave. Mais chez nous, si on réagit pas maintenant, ça va finir par ressembler à la mythologie éthiopienne. Non, mais sérieux, vous y croyez à ce bazar, vous ? Déméter, t'arrives bien à gérer les récoltes et les saisons, non ? Bah écoute, jusqu'ici j'avais tendance à pipoter un peu sur les sécheresses pour obtenir des subventions de l'Union européenne. Mais j'avoue que depuis quelques années, les rendements se sont bien bien écroulés quand même. Et puis la biodiversité, ça va pas du tout. Cette année, j'ai l'impression d'avoir chassé seulement des rats et des pigeons. Bah qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Déjà, il faut réduire tous nos déplacements inutiles. Les véhicules individuels sont une source majeure d'émissions de CO2. Depuis l'accord de Paris, il paraît que les personnages de l'Iliad se sont mis massivement au covaturage. Vous avez pas entendu parler de Blabla 3 ? Bon, alors Ariane, vous allez où exactement ? En principe, je vais à Naxos. Si ça vous fait pas un détour, je préférerais éviter de descendre dans le centre-ville de Troyes, j'avoue. Non, non, pas de problème. Ça vous va les gars ? Et puis aussi, réduire la consommation de viande. Même en Crète, ils ont fait plus d'efforts que nous. Moi par exemple, je suis passé à un régime flexitarien à base de quinoa et de boule-bou. Avec quelques petites exceptions pour la chair humaine dans certaines occasions un peu festives. Vous me saoulez avec votre catastrophisme. Et puis on crève de chaud à cette table. Apollon, tu veux pas qu'on fasse un tour dans ton char pour respirer un peu ? Tu connais le bilan carbone d'un trajet avec le char du soleil ? Tu sais, Zeus, ils ont pas complètement tort. Depuis le début de l'été, on a déjà eu une tonne de méga-incendies qui ont complètement ravagé Athènes et le Péloponnèse. Oh, arrête ! C'était sûrement à cause de Prométhée qui a déconné avec le feu. On l'a foutu en tôle. Maintenant, c'est réglé. Ouais. Allez, c'est bon. C'est pas parce qu'on est des dieux qu'on est responsables de tout, non plus. Tiens, Mnemosine a envoyé un rappel. Ah oui, moi aussi. Reminder, réunion Zoom à 14h pour discuter de l'après-pandémie dans la mythologie. Oh purée, heureusement qu'on a la déesse de la mémoire dans le groupe, sinon je serais toujours aux fraises, moi. Euh, allô, Hermès ? Oui, c'est Athéna. Juste un truc avant de laisser entrer tout le monde. N'oublie pas de dire aux sirènes de rester sur mute et surtout, surtout, on ne laisse pas Méduse allumer sa caméra. Yes, yes, capitaux. Ok, alors, bonjour à tous. Bon, je crois qu'on est presque au complet pour la réunion. On laisse les retardataires nous rejoindre en cours de route. Athéna, il y a Eros et Artemis qui demandent si on peut pas plutôt se connecter sur Flesh Time. Non, 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 non. Allez, on a déjà tout organisé. Alors, qui veut prendre la parole pour commencer ? Héphaïstos, qui est avec Hadès, je crois. Moi, je vais vous dire, parce que non, c'est... Je sais pas si vous nous entendez mais nous, pas du tout. Ça captit per mal, le tartare. Vous pouvez pas sortir des enfers juste le temps de la connexion ? Narcisse, Narcisse, on a commencé la réunion. Ah, ah oui, pardon. Hé, vous avez vu, c'est marrant, j'ai installé l'application Métamorphose. Regardez, là, c'est un filtre SIG. Là, un filtre Taureau. Là, un filtre Serpent. Mais Zeus, c'est relou, en fait. Bonjour à tous. Pardon, je suis en retard. Ah, dis donc, Héraclès, ça fait longtemps. Ça a été, le confinement ? Bah, j'ai toujours pas repris mes 12 travaux en présentiel. Là, je suis sur le nettoyage des écuries d'Ogias, mais à distance, c'est compliqué. Ah ouais, forcément. Donc, on a pas mal de sujets. Je vous propose d'évoquer du coup celui du statut des divinités subalternes qui ont été en première ligne pendant la pandémie sans toujours être reconnues dans leur travail, il faut bien l'avouer. Les filles qui commencent ? La nymphéco ? Oui, on est quand même plusieurs milliers de nymphes terrestres. Oui, on est quand même plusieurs milliers de nymphes terrestres. Oui, on est quand même plusieurs milliers de nymphes terrestres. Vas-y, coupe la nymphéco, on l'entend en écho. Pardon, mais moi, je voudrais parler de la question du port du casque. Comment ça se fait que les Troyens sont tous équipés de casques FFP2 tandis que nous, on a seulement des casques jetables à usage unique ? On lui a donné la parole, à lui ? Pour répondre aux naïades, on pourrait proposer que... Oh, merde ! Non, bon, c'est pas grave, Aphrodite. Ceux qui ont les caméras ouvertes, faites gaffe, quand même. Ganymede, tu fais péter le rosé. Je sens qu'on va se faire chier pendant une heure dans leur réunion zoom à la con. Dionysos, ça vaut aussi pour le micro. Hein ? Euh, oh, pardon. Bon, c'est un peu le bazar, là. On peut se recentrer sur le sujet de la réunion, s'il vous plaît ? Attends, c'est quoi, ça ? Il y a quelqu'un qui demande que je l'autorise à allumer sa caméra ? Non ! Ah, salut ! Je vous voyais, mais je n'arrivais pas à ouvrir la vidéo. Ça marche jamais, ce truc. Et voilà, ça recommence. Je ne vous vois plus. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai toujours des problèmes avec Zoom ? Vous êtes tous figés, là ! Faut voir les choses en face. S'il y a bien un domaine où la mythologie gréco-latine est très très absente, c'est la scène musicale. C'est clair. La mythologie germanique, ils ont Wagner. La mythologie hindoue, ils ont les comédies musicales de Bollywood. C'est un énorme avantage en termes de soft power. Faudrait quelqu'un de vraiment doué pour nous aider à nous professionnaliser, question musique. Orphée est booké toute la saison prochaine pour sa tournée aux enfers. Et à part lui, je ne vois pas à qui faire appel. Mais si, les gars, il y a quelqu'un de génial. La nymphe éco. Oh purée, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle n'avait pas fait une grosse déprime après avoir été éliminée en finale de The Voice O'Lum face à Orphée, justement ? Ouais, ça a été un peu la descente aux enfers. Maintenant, il paraît qu'elle bosse dans une taverna karaoké à Hadès-Rochechoir. Oh là là, ça fait de la peine, franchement. Dans l'Odyssee, oh oh, de Homer, la 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 la... Éco, je suis sérieux, on a besoin de toi. Non, mais j'ai du boulot, là. Rien que ce soir, on a trois enterrements de vie de jeune nymphe, donc j'ai pas trop le temps. Laisse-nous en moins t'expliquer. On veut monter une comédie musicale. Tu es la seule qui peut réussir à nous faire répéter. C'est toi la meilleure éco, tu le sais. Sans toi, la mythologie grecque arrivera jamais sur le devant de la scène. Car elle vous laissez cacher dans un cheval en bois. Comme à trois, comme à trois, comme à trois. Bon, rendez-vous devant le partenant de ma 19h. Mais je ne veux pas de bras cassés, compris ? Comme à trois. J'ai bien réfléchi et je pense qu'il faut taper dans un énorme classique des comédies musicales. Orphéoridis ? Certainement pas, non. Un truc beaucoup plus ambitieux. Grec side story. Ah ouais, génial. Mais c'est quoi l'histoire déjà ? C'est la love story d'un mortel d'origine lacédémonienne et d'une déesse grecque de l'Olympe. Les deux communautés se détestent mais ils vont s'aimer envers et contre tout. Les Olympiens appartiennent à un gang dénommé les Grecs. Les autres appartiennent au gang des Spartes. Les dieux grecs et les déesses n'ont pas du tout la même vision de leur place dans la mythologie. I like to be Nelenica It's a tiki Nelenica Des soufflaki Nelenica Mais on est tous dans la moussaka A un moment Tony, un jeune guerrier Spartiate tombe amoureux d'Athéna la déesse grecque de la sagesse. Athéna Sous-titrage Sous-titrage